Bonjour, c'est M. Odi ici. La fois passée, on avait parlé du verbe « être » au temps présent et aujourd'hui, nous allons parler du verbe « être » au temps présent à la forme négative. Donc, je pense que vous vous souvenez de ce que nous étions la dernière fois, nous avons parlé du verbe « être » au temps présent. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe « être » à la forme négative tout en parlant des autres phrases. Ce qui veut dire que nous devons être sûr de faire quelques sentences sur le verbe « être » en forme négative. according to our previous lesson. Nous avons ici le verbe « être » au temps présent. On peut se souvenir d'une chose. So, if we can remember about what we learned last time. If you need to conjugate the verb « to be » just in present tense, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. But today, we are going to talk about the same verb but in a negative form by making even some of the sentences. Ici, nous allons conjuguer ici, je ne suis pas, je ne suis pas, qui veut dire « I am not ». « Tu n'es pas » « Tu n'es pas » « Tu n'es pas » « You are not » « You are not » « Il n'est pas 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 » « Elle n'est pas. Elle n'est pas. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Elles ne sont pas. Elles ne sont pas. Elles ne sont pas. Ok? Maintenant, si nous pouvons combler une petite phrase, concernant ces verbes, vous pouvez faire une simple sentence by using the verb to be in negative form. It's very simple. For example, Je ne suis pas erré. Je ne suis pas erré. Which means, I am not happy. For example, If I say, Je suis erré. Heuré. Heuré. I am. Happy. Happy. I am. I am. But if I need to use the negative form of the same verb, Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Mais il y a un peu de différence. Si tu es un boy, tu dois dire Je ne suis pas heureux. Mais si tu es une fille, tu vas dire Je ne suis pas heureuse. Comment tu te sens ? Si tu es un boy, tu dois dire Je suis heureuse. Mais si tu es une fille, tu vas dire Je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est pour les filles. Je suis heureuse. Mais si tu es un boy, tu vas dire Je suis heureux. Ok ? Another example. Je ne suis pas à la maison. Which means, I am not at home. Because we are talking about the negativity of the same verb. Le verbe être au temps présent qu'à la forme négative. Ok ? Je ne suis pas être. Je ne suis pas. Je ne suis pas à la maison. À la maison. Which means, I am not, I am not at home. Donc, si nous pouvons lire ça proprement, le verbe être est autant présent à la forme négative. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, elle n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas, elles ne sont pas. Je ne suis pas, tu n'est 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 pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas. Parce que ici, nous avons des différences entre boys et girls, je pense que vous vous souvenez de ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la verbe être en présent, mais en négative form. Next time, if girls willing, we are going to continue the same lesson by making some short sentences. Bonjour, on s'arrête là, je suis très arrête d'être avec vous, au revoir.